Le cours constitutionnel de la République démocratique du Congo bénéficiera désormais dans le tout prochain jour d'un nouveau bâtiment pouvant abriter les salles d'audience. Le goût de ces travaux a été lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulombo, qui a procédé hier mardi à la pose de la première pierre. Situé au croisement des avenues Kalamon et Kauka dans la commune de la Gombe, ces bâtiments auraient des étages avec rez-de-chaussée et mezzanine. La construction de ces bâtiments fait partie d'un programme de collaboration entre les gouvernements congolais et le programme de développement des Nations Unies. La moquette du nouveau bâtiment est réalisée par le cabinet d'études congolais Green Studio. Elle est d'une forme architecturale inspirée du volcan Niragongo, entouré de la Kivu, explique l'architecte principal Patience Ndombola. Le Congo est très riche en diversité et parmi cette diversité, il y a les reliefs. Alors on s'est inspiré du volcan Niragongo qui est un symbole représentatif d'une région, d'une nation. C'est comme ça qu'on a donné cette forme pyramidale au bâtiment de la cour constitutionnelle, une pyramide qui est tronquée au-dessus pour exprimer cette forme d'un cratère. Vous savez la cour c'est comme les parables, on se retrouve, on discute, on échange, on rend justice à celui qui a raison ou pas et bon voilà. Le bâtiment abritera des salles d'audience, des conférences et des consultations, d'une bibliothèque et des bureaux, les travaux. Et juste après le président de la République, Félix-Antoine Tchis, c'est qu'il dit...